Le champ d'action de l'ASLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, est vaste. L'accord réduira les droits de douane entre les pays membres et traitera d'aspect de politique générale. Un accord qui a suscité la création de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs d'Afrique centrale. Faut fait assez. Si elle est pleinement mise en œuvre, l'ASLECAF permettrait de réorganiser les marchés et les économies de la région. Face à ces enjeux, les femmes entrepreneurs du Gabon n'ont pas tenu à rester passives. Le Gabon ne produit que 43% du manioc qu'il consomme, 25% de la banane qu'il consomme, 25% du poisson qu'il consomme et 2% du poisson qu'il consomme. Pour nous, Faut fait Gabon, voici notre part de marché, ZELECAF, que nous devons conquérir. A la question « Quelles sont vos attentes ? », la présidente de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs du Gabon répond. Nous avons besoin que le gouvernement nous aide à rechercher des partenaires, à nous soutenir dans la recherche d'un partenaire ou de partenaires qui accepterait de mettre en place un programme de renforcement de capacité en faveur de Faut fait Gabon. La création d'un marché unique à l'échelle du continent africain pour les biens et les services, les affaires et les investissements restructurera les économies sous-régionales et bien au-delà. Une preuve que le continent africain est en train de devenir un chef de file de la promotion du commerce mondial. Merci.